La part d'énergie éolienne propre et inépuisable ne cesse de se développer en Europe et dans le monde. Mais c'est un marché qui utilise plus d'un million de tonnes de composites par an, difficilement recyclables. Pour répondre aux problèmes de la gestion des pales d'éoliennes en fin de vie, Arkema propose donc de nouvelles solutions avec les résines thermoplastiques hélium. Arkema a développé les résines hélium, des résines thermoplastiques réactives, liquides, adaptées à la fabrication de pièces composites, notamment des pièces composites de grande dimension, pour par exemple fabriquer des pales d'éoliennes. Les résines hélium offrent une grande liberté de mise en œuvre. Elles peuvent être infusées à température ambiante, ce qui permet des gains d'énergie intéressants, ou bien à plus haute température, à la manière des résines époxy traditionnelles. Les résines hélium polymérisent par voie radicalaire un procédé plus rapide, ce qui permet des optimisations de productivité importantes, spécialement pour la réalisation par infusion de pièces de grande dimension. Les résines hélium sont des résines thermoplastiques. Leur comportement mécanique, plus ductile, leur apporte une meilleure résistance, une meilleure résistance notamment à l'impact. Ensuite, associée à une fibre de verre appropriée, on obtient des résistances en fatigue nettement supérieures, ce qui rend les pales plus durables. Les résines hélium sont aussi tout à fait adaptées à la réalisation de SPARCAP par pultrusion avec des fibres de carbone. En assemblant les pièces composites en résine hélium, soit par collage avec des cols métacrylate, soit par soudage, on incorpore très peu de matières différentes dans la conception de la pale éolienne. Donc on va faciliter les différents modes de recyclage. Après broyage, on peut réaliser des concondres injectables à partir des pièces composites en hélium. Ces concondres injectables ont des performances mécaniques très élevées. Nous développons encore de nouvelles solutions de recyclage, encore plus innovantes, encore plus performantes.